bonjour on se retrouve pour le dernier tirage de cette semaine donc le dernier tirage de cette semaine est le vendredi 14 octobre 2022 et donc nous avons la carte de la sexualité alors ici ça nous marque pas forcément une journée une journée folle sur ce sujet là ça nous marque pas forcément ça mais ça nous marque l'implication du corps ça nous marque le fait de sentir et de ressentir on va ressentir dans nos chairs assez fortement les choses aujourd'hui ça nous marque ça avec le courage ça nous dit que peut-être il va falloir tempérer nos réactions tempérer un petit peu nos actions aussi parfois mais aussi que il est temps peut-être d'être acteur mais pas acteur je dirais pas acteur et d'entrer dans l'action en mode en mode rambo plutôt d'y aller en mode je trempe un orteil voyez j'y vais tranquille en fait j'y vais tranquille je teste l'eau je vois la chose je fais pas une bombe directe à mon jeu tranquille on saute pas dans la piscine comme ça en mode warrior non non on y va tranquille mouille la nuque on y va pépouze un tranquillou voilà donc 14 plus 10 ça nous donne 24 ça nous donne le roi ça nous dit qu'on n'est pas en fait voilà on va découvrir tout à mon 23 plus 6 ça nous donne la confiance on n'est pas obligé d'y aller en mode sur exagération parce qu'en fait on a les armes aujourd'hui on a les armes aujourd'hui on a le répondant aujourd'hui on a les arguments aujourd'hui on a la force de conviction en fait pour faire les choses pour vivre les choses même s'il ya un impact sur le corps parce qu'effectivement il ya des choses qui peuvent nous impacter on va dire qu'il ya des choses que qui vont nous toucher voilà mais c'est aussi des ressentis en nous en fait et du coup on va pouvoir faire avancer les choses les faire évoluer et peut-être aussi aller à la conquête d'une forme de stabilité intérieure tant recherché tout le temps en fait vous n'êtes pas les seuls encore une fois le cercueil qui a sauté on est quand même sur un sur un mois ou en tout cas une partie de moi charnière quoi nouveau cycle en même temps ça ne m'étonne pas puisque la pleine lune a été en bélier et donc c'est le premier signe de la roue du zodiaque donc effectivement ça marque le nouveau cycle en fait un nouveau au niveau des pleines lunes on repart sur un nouveau cycle donc effectivement pour moi ça ne ça ne m'étonne pas donc nous avons le livre et le chemin les chemins ou le chemin peu importe ouais écoutez le livre c'est très clairement l'étude voyez avec le choix c'est très clairement le le fait de prendre son temps le fait de prendre son temps d'étudier les choses de les comprendre avant d'avancer avant de se positionner et de faire un choix en fait c'est ne pas céder à l'urgence au bruit qui n'a cessé avec le coucou de venir nous nous titiller les oreilles aujourd'hui on vous dit non mais attends détends toi respire t'as le temps d'accord donc affûte tes armes prépare tes arguments prends position quand tu seras prêt ou quand tu seras prête voilà alors hop nous avons le bateau l'anneau l'ours d'accord le pont ah ouais la souris ouais bah tu m'étonnes quand je pense à la coupe je vous dis prends le temps et quand on voit la première carte le bateau on nous dit non vite vite fort fort vas-y vas-y avec l'anneau engage toi allez signe en gros hein moi vous savez à quoi ça me fait penser ça me fait penser au démarchage vous voyez ah là là je passe là mais après c'est fini il n'y aura plus la promotion sur les fenêtres à 5000 balles la fenêtre vous voyez c'est une affaire allez-y ça me fait penser à ça en fait moi j'ai l'impression d'une journée où on peut être et d'où l'impact sur le corps où on peut être bousculé et du coup d'où le roi est la confiance de se faire confiance et de dire stop de ralentir les choses de stabiliser les choses ne vous laissez pas bousculer par ce mouvement qui vous dit allez hop on s'engagez vite 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 non stabilisez les choses faites-les à votre rythme et si on vous pousse comme ça et si vous sentez un déséquilibre qu'on vous pousse sur le pont alors que vous n'étiez pas prêt ou prête et que vous ne saviez pas si vous avez envie d'y aller ou pas et que du coup ça fait naître la souris revenez à l'ours et non 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 je ne m'engage en rien même si j'ai l'impression qu'on va vous pousser à l'engagement mais pour autant si vous ne vous sentez pas prêt si vous vous sentez prêt il n'y a pas de problème il n'y a pas de vous il n'y a pas de problème allez-y engagez-vous concrètement ça va vous faire gagner un temps fou même si ça va vous stresser un petit peu mais ça va vous faire gagner un temps fou par contre si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête restez à l'ours restez ancré non je n'ai pas envie et au besoin montrez votre force non quand je dis non c'est non il ne faut pas me pousser vous voyez il y a ce côté là on va tout recouvrir donc je recouvre le bateau par l'étoile je recouvre l'anneau par les oiseaux mais ce n'est pas les mêmes je recouvre l'ours par l'enfant je recouvre le pont par la faux et je recouvre la souris par la tour cette deuxième ligne elle nous dit il n'y a pas de loup en fait cette deuxième ligne elle nous dit il n'y a pas de loup il n'y a pas d'empressement si vous n'avez pas envie vous n'êtes pas obligé l'étoile nous dit fais les choses parce que ça t'apaise et si tu ne les fais pas c'est aussi parce que ça t'apaise il y a ce côté recherche cet apaisement recherche un petit peu cette paix intérieure et écoute toi les oiseaux ici autant les oiseaux les petits colibris autour de la maison ça me parle de cuicui de pensée de cuicui de choses qu'ils disent autour autant là la chouette ça me parle de message ça me parle de compréhension intérieure pardon ça me dit qu'il est temps en fait de de vous poser la question est-ce que ce que je vis m'angoisse ou est-ce que ce que je vis m'apaise et si ça m'angoisse comment m'apaiser et si ça m'apaise et bien tant mieux en fait comme maintenant je continue à avancer mais pour aujourd'hui chacun d'entre nous aura ce travail là à faire faites vous confiance dans ce que vous allez trouver dans ce questionnement il s'agit de créer une forme de renouveau en fait il s'agit de trancher avec peut-être les règles établies avec peut-être vos anciennes ambitions avec ce qu'on attend de vous peut-être aussi et de revenir à l'essentiel de revenir à plus de simplicité qu'est-ce que vous attendez de vous-même qu'est-ce que vous avez envie de vivre qu'est-ce que vous avez envie de construire et qui avez envie qui avez-vous envie d'être tout simplement parfois on se perd dans des dans des projets ça m'est arrivé ça arrive à tout le monde parfois on se perd parce qu'on montre quelque chose dans notre tête à un moment donné et que plus on avance et plus il y a de blocage et plus on sent que ça nous bouscule plus on sent que ça fait du bruit et en fait on est tiraillé entre ce truc dans lequel on s'est engagé et on voit bien que ça fonctionne pas en fait on voit bien alors c'est pas que ça ne fonctionne pas c'est pas que ça ne nous que ça ne fonctionne pas concrètement c'est juste que à un moment donné quand ça ça bloque quand ça ça veut pas quand finalement quand on fait les calculs les totaux les chiffres sont pas bons Kevin voilà voilà pour ce qu'on a rêve mais pour les autres c'est que voilà quand on fait l'équilibre et bah et bah ça paye pas quoi en fait et bah on donne plus que ce qu'on reçoit en fait en finalité et quand c'est trop lourd à porter et quand on se dit ouais attends là il y a ça plus ça plus ça plus ça plus là je suis toute seule plus ci plus ça ça fait peut-être beaucoup en fait et donc si c'est ça libérez-vous en fait de vos anciens engagements et et recentrez-vous sur ce que vous avez envie de vivre en fait faites la part des choses voilà faites la part des choses hop on écrit des messages essentiels nous allons avoir la créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment ne brite pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue l'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes voilà réfléchissez sur ça écoutez je vous souhaite un très très bon week-end j'espère que vous allez avoir une réflexion fructueuse et que ceux qui n'auront pas besoin de réflexion auront atteint un objectif et pourront parce qu'il y a ça aussi très clairement il y a l'atteinte des objectifs on va dire un renouveau qui se met en marche c'est ça aussi dans les dans tous les cas en fait voilà je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi salut 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 Applaudissements salut